Dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment réaliser les prismes. Demi-prisme, petit et grand, pièce 1A, 1B. Mais avant de vous faire voir ça, j'aurais voulu vous faire voir comment on peut réaliser un déplié de pièces à partir du cylindre. Donc on va réouvrir le fichier cylindre que vous avez fait précédemment. Voilà, donc voici mon demi-cylindre. Pour voir l'état déplié, il suffit d'aller sur la dernière étape de la conception, ici, clic droit, et on fait annuler la suppression. Ça nous permet de voir le profil, pour faire du traçage par exemple, et avant de faire le roulage. Si vous voulez connaître votre longueur développée, pour votre débit, vous faites une sélection de l'arrête qu'on obtient ici, et on va sur le petit mètre, et on obtient la longueur, 398,15. Pour revenir à l'état roulé, ou plié, on va faire un petit clic droit, et on va faire supprimer. Je réenregistre. Et on va passer à nos prismes. Donc on est parti, on fait donc une nouvelle pièce. On va utiliser le plan frontal comme plan d'esquisse. Et avant de se lancer, on va regarder un petit peu plus en détail le travail qu'on a à faire. Donc ce sont ces deux pièces-là que l'on doit réaliser. On va avoir des informations sur ce plan. Alors on voit que l'ensemble des deux pièces, une fois montées, ça fait 120. Et là, on a 150. Donc on va faire un rectangle. On va concevoir l'ensemble des deux pièces. Et on va procéder par élimination pour avoir les pièces distinctes. Donc on se rappelle, 120 par 150. Donc mon esquisse étant ouverte, je vais faire un rectangle par son centre. Comme ceci. Je vais donc coter 150. Je valide. Je clique sur la verticale. 120. Alors, pour que ça fonctionne, que je puisse faire une pièce de tollerie, il faut que ce soit un profil ouvert. Donc pour cela, je vais créer une ligne de construction passant par le milieu. Comme ceci. Échappement. Je vais créer une deuxième ligne de construction. Toute proche de la précédente, horizontale. Et je vais réaliser ce qu'on appelle une symétrie. Je vais prendre l'outil cloche. L'entité à symétriser, elle est restée colorée, elle est sélectionnée. Donc on la sélectionne ici. Elle apparaît bien ici. Et là, dans l'élément qui sert de plan de symétrie, on va choisir cette ligne. Vous voyez, il a créé une deuxième ligne en symétrie. Je la valide. Et quand on regarde le plan, ici on a un jeu de soudure. On est à 59,5 et 59,5. Donc ça fait 119. On a 1 mm de jeu ici. En théorie. Donc on va matérialiser un jeu de 1 mm en cotant ces deux lignes. Voilà. Et vous allez tout de suite comprendre à quoi ça sert. Là, je vais utiliser une petite fonctionnalité qui s'appelle les ciseaux. Ce sont les éléments de découpe. On va découper les petits morceaux qui sont en trop et qui vont nous permettre de matérialiser le jeu de soudage. Comme ça, mon profil, il est ouvert. Et là, je vais pouvoir réaliser une pièce de tôle soudée. Alors, première chose à faire, on se met normal à la pièce. Et on regarde de quel côté est la matière. La matière est côté extérieur. Donc moi, je vais l'inverser. D'accord ? Donc je vais inverser la direction de la matière. C'est bien une matière en épaisseur 1,5. Et je vais regarder quelle est la valeur d'extrusion. Donc la valeur d'extrusion, ici, on l'a, c'est 180. Ça, c'est la partie développée. Donc on est sur une hauteur de 180. Je règle l'extrusion à 180 mm. Je valide. Et je valide à nouveau. Comme ça, ma tôle est réalisée. Voilà. Ensuite, on va découper cette tôle pour conserver, respectivement, le petit prisme et le grand prisme. Donc le petit prisme, il est là, à droite. On voit qu'il y a une partie découpée à 30 degrés, partant de la hauteur de 180. Donc on va reproduire cela. Pour ça, on va choisir un plan qui passe par le milieu de la pièce. Donc on déplace. Et on voit que ça tombe sur le plan vertical. Je clique sur le plan vertical. Je crée une esquisse. Je me mets normal à cette esquisse. Et mon trait va être oblique, comme ça, partant de l'angle, là. Donc je crée un segment partant de l'angle inférieur. Et je vais traverser pour aller jusqu'au contact de la génératrice opposée. Ensuite, je prends la fonction cotation. Je prends l'arrête latérale. Et je prends le segment que je viens de faire. Je cote à 30 degrés. Et là, il ne me reste plus qu'à faire l'enlèvement de matière. Alors, on regarde bien. La matière est bien positionnée. On voit que la flèche est orientée vers la gauche. Donc on va enlever cette partie-là. Si ce n'était pas le cas, il suffit de basculer. Et on voit que la flèche va de l'autre côté. Ok. Je valide. Et la matière est enlevée. Donc là, on a presque fini notre travail. On va juste se repositionner en vue de face. Donc on va choisir vue de face. Et on va enlever la matière en partie inférieure pour pouvoir conserver le petit prisme. Pour cela, je vais me mettre sur le plan frontal. Je vais recréer une esquisse. Et cette fois-ci, je vais créer un rectangle par sommet. Et je vais enlever la matière à partir de cet angle-là. Je vais descendre en bas à gauche. Je vais m'étendre bien au-delà de mon profil. Et je vais faire un enlèvement de matière à travers tout. Et je valide. Alors, est-ce qu'il me l'a fait du bon côté ? Donc là, on voit que la flèche est du mauvais côté. Donc on va inverser la direction. Je suis bien à travers tout. Et là, c'est bon. Je vais enregistrer ça avec le nom. Le bon repère. Alors, c'est le repère. Le petit, c'est le 1B. C'est ça ? C'est demi prisme petit. Donc je fais fichier. Enregistrer sous. Demi prisme petit. Voilà. Et je l'enregistre. Et là, demi prisme petit, il est enregistré. Je fais fichier, enregistrer sous. Je l'enregistre demi prisme grand. Et là, je suis bien dans le demi prisme grand. L'autre petit, il a déjà été enregistré. Et la situation est la suivante. Je vais modifier celui-ci pour qu'il devienne un demi prisme grand. Alors, comment faire ? Je vais aller sur la fonction que je viens de créer. La dernière. Je vais faire un clic droit sur l'esquisse. Je fais éditer l'esquisse. Je me mets normal à mon esquisse. Et je vais faire une chose simple. Je vais aller sur la contrainte qui a été mise ici. C'est une coïncidence. Je clique dessus et je la supprime. Je fais sup. Je vois que mes entités deviennent bleues. Je vais accrocher l'enlèvement de matière sur cette arête-là. Sur ce segment-là. Ou ce point, plus exactement. Et je vais déplacer ma zone à enlever en partie supérieure. Et j'ai juste à reconstruire. Et j'obtiens donc ma grande partie. Et comme je l'ai déjà nommé, je n'ai plus qu'à faire disquette. Et mon travail est terminé. Voilà. Donc là, vous avez réalisé les cinq pièces qui vont permettre de faire maintenant l'assemblage de cette boîte de raccordement. Donc là, vous avez fait la boîte de raccordement. Alors, je vais voir le raccordement. Et pour le raccordement. Et encore, on va faire laичcordement. Et puis, on va voir le raccordement. Et puis, on va voir. On va voir. Merci.